Vous allez pouvoir découvrir cette fois-ci l'Arche, notre ville futuriste, en profiter et vous rendre compte que nous avons changé de personnage et que cette fois-ci nous avons le garçon. C'est ça, donc nous avons là choisi l'offrère et comme vous pouvez le voir vous aurez aussi la possibilité de personnaliser votre personnage. Donc là on a décidé de changer sa couleur de cheveux, enfin pardon, sa coupe de cheveux, sa couleur de peau et la couleur de ses yeux et naturellement ces changements seront aussi reflétés sur la sœur qui jouera aussi un rôle important dans l'histoire. Logique vu que c'est des jumeaux. Alors ici nous avons donc un civil qui est rubéfié, donc on va se servir encore une fois de notre Légion et nous sera utile pour cela, pour le guérir avant qu'il ne se devienne comme les policiers que l'on avait tout à l'heure, ce serait dommage. Et on n'oublie pas de ramasser les canettes qui traînent, on est policiers quand même. Policiers avant tout, on va aussi attendre au feu rouge qui passe au vert avant de traverser. Et en fait ici nous sommes dans une enquête, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, qui a déjà été progressée à une hauteur de 75%. On ne va pas passer beaucoup de temps sur cette enquête, on va tout simplement aller la compléter ici pour des raisons de temps, pour passer à la suite et vous montrer d'autres aspects du jeu. Donc on avait besoin en fait plus que d'un seul indice pour compléter cette enquête. On va l'obtenir tout de suite. Et donc dans le cadre de cette enquête, on recherche une criminelle qui s'appelle Janna Anderson et ce dernier indice qu'on vient de récolter va justement nous permettre de la localiser. Et on verra apparaître sa localisation au niveau de notre radar qui est en haut à droite. Mais avant cela, en effet, on va peut-être se débarrasser de nos canettes qu'on avait ramassées. C'est ça. Donc là j'ai ramassé des canettes, ce qui nous a rapporté quelques points, comme vous avez pu le voir à l'écran. Je vais aussi rapidement vous montrer la carte, uniquement pour vous montrer qu'en plus de la quête principale, il y aura toujours aussi des quêtes annexes que vous pouvez faire. Donc ici vous voyez celles qui sont liées à la quête principale, mais aussi quelques quêtes annexes. Et dans chaque zone, vous aurez toujours des personnages avec lesquels vous pourrez interagir pour faire des quêtes additionnelles. Et toujours les quêtes continues, comme le fait de ramasser des canettes, de nettoyer la matière rouge, voire pourquoi pas de chercher des toilettes cachées dans chaque zone. On l'a appris des développeurs du jeu. Petit détail. En tous les cas, voici donc Jenna Anderson. Et je pense que cette fois, on va aller au plus court. C'est ça. On va oublier les canettes et on va directement essayer de la rattraper. On va oublier les canettes et les feux rouges ici parce qu'on a enfin localisé Jenna. Donc on va la suivre aussi rapidement que possible. En shootant les canettes sur le chemin et en évitant les voitures de police. Ça aurait été dommage, en plus c'est un policier, je crois. En tous les cas, Jenna Anderson vient d'ouvrir un portail. Ce portail, normalement, on ne peut pas l'emprunter. Les inhumains normaux ne peuvent pas. Heureusement, nous avons notre chaîne astrale, notre légion. Et donc encore une fois, on va pouvoir lui s'en servir pour nous faire tracter à l'intérieur de ce portail qui nous emmènera. D'ailleurs, on voit la chaîne astrale qui est en train de nous tracter jusqu'à la dimension des chimères. Dimension que l'on appellera le plan astral et que je vais vous laisser découvrir. Comme nous sommes un petit peu plus loin également dans la démonstration, nous avons maintenant une seconde chimère, une seconde légion, pardon, qui nous accompagne. Nous avions la légion épée tout à l'heure, nous avons maintenant aussi la légion arc. Et comme nous sommes synchronisés à partir de maintenant dans la démo avec nos légions, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent à nous comme le fait de fusionner ou bien lorsqu'un ennemi a des points de vie qui sont faibles, celui-ci n'en a pas énormément donc on va essayer de l'attaquer jusqu'au bout, de pouvoir en fait achever d'un seul coup pour donner le coup final à un ennemi. Donc ça, c'est des possibilités qui nous sont offertes maintenant parce qu'on est synchronisés à partir de ce moment-ci, dans cette seconde démo avec les légions et j'en reparlerai. La matière rouge, on n'oublie jamais. Jamais oublié la matière rouge, très important. Je sais que tu es mythicule, voire maniac. On va essayer d'activer cet interrupteur. Donc il faut le faire monter jusqu'à 100%. Le problème c'est qu'on a cette fois-ci une chimère qui nous attaque. Elle va nous foncer dessus. Et ce que fait Kaveh là, c'est qu'il est en train de cligner sa chaîne astrale pour s'en savoir qu'elle est un élastique un peu comme un lance-pierre. Il a propulsé la chimère. Et maintenant, du coup, il va pouvoir en profiter pour l'enchaîner. Et même, vous avez vu, le halo bleu que vous voyez, c'est une attaque synchronisée. C'est-à-dire qu'on peut indiquer, ordonner à notre légion d'attaquer d'elle-même. Puis si on réussit avec le bon timing, on peut continuer de cette manière alternativement. Notre légion, notre personnage et ainsi de suite jusqu'à ce que peut-être on arrive à mettre KO la chimère adverse. Encore une fois, c'est possible à partir du moment où nous sommes synchronisés. Encore une. Alors on va faire attention à ce bouclier. La dernière, on l'a envoyée valsée. Celle-ci, on va essayer de l'attaquer peut-être par derrière pour éviter. Et je vais attaquer votre attention sur la partie en bas à droite. Notre légion avait deux capacités. Et là, ce qu'elle utilise, c'est la tornade de l'âme. Et en plus, comme ça a fait un certain combo, ça nous a permis d'enchaîner avec une attaque. Eh, bien joué. Oh là là, encore. Eh. Et on achève. Super. Super enchaînement de la part de KV. Ce que je vous disais, c'est du coup qu'en bas à droite, notre légion a ici deux capacités. Ces capacités, on pourra les utiliser en combat. Et on pourra, et on vous en montrera également d'autres. Après, on va quand même essayer peut-être d'activer le terrain. Alors d'ailleurs, le développeur du jeu, le direct, lors du Nintendo Treehouse, nous avons pu voir d'autres légions en action. On pourra vous inviter à regarder cette vidéo. Et ici, voilà, pour passer, on est obligé d'envoyer notre légion de l'autre côté et notre chaîne astral nous a tractés. C'était un petit passage de plateforme. Vous l'avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le plan astral, on a un gameplay qui va plus s'aborder à l'efface de le basse-moi. Alors celui-ci, je m'interromps parce que celui-ci, il a un bouclier. Donc ce qu'a fait KV, c'est qu'il a transformé son bâton pour que ça devienne un glaive. Notre glaive, lui, passe à travers les boucliers. Ça a permis de faire de beaucoup de dégâts à cette chimère et de l'achever rapidement. Donc oui, le glaive, comme vous pouvez le voir, est une arme plus lente que celle que j'utilisais avant. Mais elle fera plus de dégâts et sera en effet capable de passer à travers les défenses. Donc elle peut aussi stratégiquement vous aider dans ces cas-là. Je vais repasser sur l'arme normale et fusionner ici avec l'épée. On fusionne avec notre légion épée pour trancher ce mur et même celui d'à côté. Et on va fusionner ensuite avec notre autre légion qui nous accompagne pour le moment, la légion arc, pour en terminer ici. Alors les formes que vous voyez, ce sont des humains qui ont été tractés dans le plan astral mais qui, contrairement à nous, malheureusement, ne peuvent pas garder forme normale. Et juste avant de pouvoir vous montrer de nouveau du combat, on a un dernier mécanisme activé et ici, par contre, on a besoin d'utiliser notre capacité, celle d'arrêter le temps pour continuer. Voici donc Jenna. Jenna Anderson, la voici. Mais une fois de plus, elle va nous échapper, ce qui n'est pas plus mal pour le coup parce qu'on n'est pas vraiment prêts pour l'affronter à ce stade du jeu. Mais elle va nous laisser avec d'autres ennemis dont on va pouvoir s'occuper ici. Et du coup, je pense que Kamei va essayer de se concentrer pour montrer, disons un peu tout ce que nous avons vu depuis tout à l'heure dans le combat avec un track shake, à la fois des attaques synchro, des combos, des jolies esquives, des contre-attaques, le fait de ligoter les ennemis. Donc la totale, la particularité de ces ALO, les ennemis que nous avons en face, ces chimères, c'est que comme elles volent, il faut trouver un moyen déjà de les attaquer. La bonne technique ici qu'a utilisé Kavey, c'est envoyer sa légion pour se propulser, se tracter jusqu'à la chimère et l'enchaîner dans l'air. Et voilà, joli ! Une attaque synchro qui commence. Je pense qu'on en verra d'autres. Les attaques synchronisées d'ailleurs varient en fonction à la fois de la forme qu'a pris notre bâton. Si on a un pistolet, joli ! Il a fait une esquive parfaite, c'est qu'il a permis de directement enchaîner avec une attaque synchronisée, sans même avoir attaqué l'ennemi avant. Donc ça, c'est très très bien joué, il en reste encore une. Et ce que je disais, c'est que justement, ces attaques synchro vont varier en fonction de la forme de votre bâton, que ce soit en matraque, en glaive, en pistolet, mais aussi de la légion qui vous accompagne. Ce qui fait qu'il en a énormément et qu'il va être judicieux de les tester pour essayer d'utiliser la meilleure à l'instant opportun. Encore une fois, superbe esquive parfaite. Je vais peut-être rater le timing derrière pour l'attaque synchronisée. En tout cas, je pense que KV, on aura déjà fini avec cette chimère-ci, achevée en effet, voilà. Mais ce n'est pas encore la fin du combat. Attention, là vous le voyez sur la carte en haut à droite, on a quatre nouvelles chimères qui viennent d'apparaître. Deux assez grosses, mais également deux petites qui renforcent les premières, qui les renforcent et les soutiennent. Vous voyez d'ailleurs le lien d'énergie qui est en une I2. L'idée, la KV en train de se mettre en place, attends, dommage, il s'est fait toucher à ce moment-là, et en se mettant bien en place, il va fusionner avec sa légion épée et essayer de trancher. Hop là, je suis un peu loin. Tu en as eu quasiment réussi. Eh bien, on va y arriver. Ah oui, le problème de ces chimères-ci, c'est qu'elles en plus, elles nous immobilisent un petit peu. Mais il est très important de se débarrasser quand même des petites chimères, c'est pour ça qu'il se concentre dessus. Voilà, il a fusionné, il a tranché le lien d'énergie, et maintenant, on va essayer peut-être d'éliminer les petites chimères pour ne pas qu'elles renforcent et soutiennent les plus grosses. Ça va être la priorité, et ensuite, une fois que ce sera fait, on pourra se concentrer pleinement sur les deux autres. Ah, elle va échapper à nouveau. Bon, je vais devoir refaire celle-là, je vais plutôt aller m'intéresser à l'autre. Oui, sans doute. Que l'on voit qu'elle est d'ailleurs trop haute, celle-ci. Donc pour celle-ci, on va devoir fusionner avec notre Légion Arc. Voilà, en plus, on se concentre, on ralentit sans le temps. Ça nous permet peut-être, peut-être que ça va la faire tomber un petit peu à terre. Oui, elle a notre portée. Allez, c'est le moment d'en profiter. On l'enchaîne, on la ligote. Et on va l'achever sans doute rapidement. Très joli, très joli combo celui-là. L'attaque synchronisée, parfaite, terminée par le fait d'achever l'ennemi. C'est top, il te reste toujours. Donc, deux grandes chimères, une plus petite. Celle-ci est d'ailleurs un peu plus loin. Il va falloir trouver un moyen de s'en débarrasser. Peut-être que celle-ci, en tous les cas, maintenant est à la portée. Tant mieux parce que l'autre est restée à côté. Allez, viens. Attaque, c'est un gros, ouais. Et c'est fini, allez. On a plus que notre binôme. Et on en aura terminé. Terminé. Elle va être difficile à atteindre. Celle-ci est derrière, oui. On va trouver un moyen de les avoir. Elle va être très difficile à atteindre, celle-ci. Donc, naturellement, le jeu est encore en développement. Et là, je pense pour le coup que ça va être très compliqué d'atteindre celle-ci. Ah, voilà, on rapproche un peu, c'est bien. La voici revenue. Est-ce que tu as bonne portée ? Je ne crois pas. Là, c'est parfait. Voilà, l'autre a dû tomber. On va éventuellement pouvoir combiner avec l'arc. Peut-être. Peut-être prendre un peu de vie d'abord. On prend peut-être, assure-toi peut-être de la toucheur en utilisant justement cette légion arc pour attaquer le sens et avoir la toucheur un petit peu de temps. Hop là, ça va être très chaud. Là, on a quand même un petit peu subi. Heureusement, il te reste un peu de pointe. Alors d'ailleurs, si jamais on tombe KO au combat, une autre particularité des neurones, c'est qu'ils ont un système de réanimation qui leur permet de revenir au combat un nombre limité de fois. Nous avons trois cœurs en haut à gauche. Il y a quelques moments, on pourrait tomber plusieurs fois lors du combat. Ce ne serait pas encore très grave. Alors, je ne sais pas où est passé la dernière légion pour le coup. Il a l'air de se cacher. Comme tu dis, il y avait un an jeu sur une version du jeu en développement. Donc, il peut y avoir encore quelques choses imprévues par les développeurs, évidemment. Donc, oui, on utilise une version du jeu qui date de mai en fait. Et en effet, on est heurté des fois à des petits soucis. Là, je pense qu'on ne pourra pas finir le combat en question. Pour la simple et bonne raison que la Chimère s'est cachée et dans un angle inaccessible. Je dirais que c'est peut-être mieux pour ta note parce que cette fois-ci, quand même, tu avais pris du dégâts, Kame. En effet, j'ai pris quelques coups, oui. Néanmoins, il nous a montré beaucoup de choses. Ah, là, voilà. Elle est revenue. Tant mieux. On va pouvoir en terminer. Peut-être nous montrer une autre possibilité. Car... Finir sur une glissade. Voilà, c'est la chevée rapidement. Ok, très bien. Et on va y faire. Ça met donc fin à ce combat. Voilà, il a fallu s'employer cette fois-ci. Ouais, c'est quand même. Voilà, c'est ce que je disais. Tu as utilisé énormément de techniques différentes. Rens S, on peut l'applaudir malgré tout. Parce qu'avec tout ce qu'il nous a montré, ça a cumulé, cumulé, cumulé les points. Et malgré tous les dégâts que tu as pris, tu as une très bonne note. Sachant que le maximum reste S+. C'est ça. Le maximum reste S+. Et là, en fait, le fait d'avoir utilisé une palette de mouvements assez variée m'a permis de compenser les quelques coups que j'ai pris et le fait d'avoir pris un peu de temps. Donc, comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans la présentation, la relation entre le personnage et les Légions est vraiment au cœur de l'aventure. Que ce soit dans le combat, mais aussi dans les phases d'exploration, dans les phases d'enquête. Et c'est vraiment ce qui apporte justement à Astral Chain, ce gameplay qui est vraiment unique et nouveau. Et j'espère qu'un maximum d'entre vous le découvriront à sa sortie le 30 août. En effet, car ceci conclura du coup notre présentation. Je vous le rappelle, Astral Chain arrivera le 30 août sur Nintendo Switch. Je vous demanderai d'applaudir bien fort KV qui nous vient de Nintendo Europe spécialement pour vous faire des présentations. A vous, public de Japan Expo, sur le stream, exclusivement pour vous. Merci encore une fois KV. Sur ce, on va pouvoir reconfigurer la scène, prendre quelques minutes pour la suite du programme du stand Nintendo de cette Japan Expo 2019.